Salut, c'est Antoine de la chaîne Surf Moustache, d'ailleurs le lien de la chaîne YouTube juste ici si tu veux aller les checker. Aujourd'hui pour Akewatu, on va parler d'une des dernières nouveautés de Firewire et du Shaper Tomo. On va parler du fish El Tomo. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Akewatu, ça te permettra de savoir lorsqu'une vidéo est publiée. Et puis ça, c'est super important, super cool, ouais. Donc clique ici sur la petite cloche également pour recevoir les notifications. Et donc on va parler de la El Tomo de Tomo Surfboard et Firewire. D'ailleurs, une planche qui nous a été prêtée par le shop Glissup, un partenaire d'Akewatu. D'ailleurs, retrouve cette planche sur le site akewatu.fr, le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc cette planche est clairement une borne type fish, un mix entre fish et groveleur en fait. Faites pour des vagues de 50 cm à 1,50 m, 1,80 m, des vagues un peu de tous les jours, avec un peu de creux, mais pas trop. Des vagues assez molles en général. Voilà, pour des surfeurs de niveau intermédiaire plus, à confirmer, expert. Voir pro, pourquoi pas. Et là, quand tu regardes le design, tu as vraiment l'impression d'avoir un vaisseau spatial entre les mains. Plutôt sympa, c'est vraiment sympa. Alors donc, au niveau de l'outline, tu vois clairement l'inspiration fishy, oui, fishy derrière cette planche. Parce qu'on a une outline, une ligne de rail bien droite jusqu'ici, bien droite en fait. Des rails parallèles, des rails parallèles qui t'apporteront du coup de la vitesse et de l'accroche dans tes courbes. Et lorsque maintenant on regarde le tail de cette planche, on voit qu'ici, on arrive sur deux wings de chaque côté du tail qui te permettent d'affiner en fait l'arrière de la planche et d'avoir plus de pivot par rapport à un fish classique. Et on arrive sur un mix entre un fish tail et un diamond tail. Ça te permet ici d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points de pivot. C'est pas négligeable. Surtout lorsque tu veux avoir une approche un peu plus réactive, plus performante que sur un fish classique. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait un peu penser à une groveleur dans le sens où tu as quand même de la performance sur cette planche, même si ça reste un fish. Et lorsque tu regardes le nose, on a un nose quand même assez affiné, tu vois. Donc ça reste un fish, mais quand même un fish qui nous gagne de l'espace. C'est un fish de l'espace, ouais. Lorsque tu regardes maintenant au niveau du rocker, on a un rocker assez faible. Ouais, c'est ça cette approche fishie. L'approche fishie, un rocker assez faible. Sinon, tu n'es pas un fish. Non, mais en fait, pour cette planche-là, le fait d'avoir un rocker faible mixé avec un volume compacté, parce que cette planche, elle se surfa assez courte au final. Moi, je fais 70 kg pour 1,80 m. Cette planche-là, je la surferai en 5,5 par exemple. 5,5, c'est 27 litres. Et c'est pour te montrer tout simplement que c'est pas parce que tu as un rocker faible que tu ne peux pas avoir une approche performante sur cette planche. Bien au contraire. Au niveau de l'épaisseur, maintenant, c'est une planche qui a pas mal de volume. Pas mal de volume, c'est pas un secret, c'est type fish. Donc pas mal de volume sous la poitrine, sous le pied avant pour t'apporter cette portance, cette relance nécessaire pour générer la vitesse sur des vagues plus molles. Et un volume vraiment présent à l'avant. A l'arrière, pareil, un volume qui reste assez conséquent devant ton pied arrière. Et après, par contre, lorsque tu seras vraiment à l'arrière du tail, ça s'affine quand même. Ça s'affine parce qu'on veut pouvoir planter l'arrière du tail pour venir tomber de la manœuvre. Et sur la carène de la borde, maintenant, ça devient un truc d'avion de chasse. Clairement, en fait, on va avoir un simple concave qui va démarrer dès l'avant de la planche. Là, c'est un peu concave, je rappelle, creusé d'un rail à l'autre qui te permet de concentrer l'eau entre tes rails et du coup de t'apporter un effet de vitesse. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'au fait, lorsque tu vas arriver sous le pied avant, tu vas avoir l'espèce de quadruple concave. Donc, deux concaves de chaque côté de la latte se former et s'intensifier au fur et à mesure qu'on arrive vers la sortie du tail. Et ça, en fait, je sais pas si tu vois bien là, mais vraiment, ça vient diviser en quatre le flux d'eau qui vient sous la planche pour t'apporter vraiment cette bascule. Lorsque tu te mettras, par exemple, sur le rail, tu auras deux concaves de ce côté-là, de la latte, et pareil de l'autre côté. Et ça, ça t'apportera de la réactivité. Vraiment, c'est là-dessus que joue Tomo pour envoyer un peu d'étincelle sur cette planche. Lorsqu'on garde les rails sur cette planche, on va avoir des rails médiums. C'est-à-dire que par rapport à l'épaisseur qu'on va avoir ici au milieu de la planche, au niveau de la latte, l'épaisseur va être descendue ici sur le rail pour avoir quelque chose de moins épais et donc de plus facile à enfoncer dans l'eau lorsque de plus facile à engager dans la vague pour avoir quand même une meilleure accroche. Lorsqu'on garde la forme des rails, maintenant, c'est des rails assez ronds, tu vois. Là, si j'avais de moins ici, les rails sont vraiment ronds pour t'apporter de la tolérance. Et aussi, lorsque tu passeras dans le clapot, par exemple, tu auras moins cette tendance à accrocher, donc plus simple à surfer, plus accessible. Lorsque tu regardes maintenant les dérives, c'est une planche qui se surfe en quad. D'ailleurs, Tomo a sorti, je te l'aimais là, a sorti des dérives en collaboration avec Futur pour cette planche. D'ailleurs, elles ressemblent un peu à des dérives venues de l'espace, elles aussi. Et elles sont là pour t'apporter de la vitesse, mais en même temps, de la réactivité. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'en sais maintenant davantage sur le modèle El Tomo de chez Firewire. Si tu as des questions, direction les commentaires. En attendant, retrouve toutes les El Tomo fiches sur le site akiwato.fr. Et nous, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bon surf ! Sous-titrage Société Radio-Canada